salut à tous on se retrouve pour la suite du let's play de Shin Megami Tensei Nocturne sur playstation 4 merci à tous de suivre ce let's play merci pour votre fidélité alors l'obélisque un endroit ça va en fait je me suis rendu compte la dernière fois qu'en faisant sauter le maximum de combats c'était un petit peu plus sympa à parcourir alors bon je sais pas si on peut dire ça vraiment sympa mais mais on va dire que c'est moins prise de tête nous avions battu individuellement les les soeurs gardiennes de l'obélisque et on va être amené à les affronter voilà c'est bon on va être amené à les affronter tout ensemble alors nous sommes à l'étage 140 je découvre en même temps que vous je sais plus trop ce qu'il faut faire ça m'étonnerait que attendez on va voir un peu parce que je sais pas si je suis allé trop vite ou pas pas on va jeter un petit coup d'oeil quand même ce qu'il y a sur les côtés ok ok bon il n'y a rien de particulier on dirait à faire ici allez bon bah alors au final ça va on était bien allez remontons on va voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté il n'a pas l'air d'avoir grand chose on ne voit pas l'extérieur ça on peut y aller là ça va nous on descend ah il y a un coffre là bas on va essayer de les atteindre on dirait que c'est faisable ouais non ça va je pensais qu'il allait y avoir encore un truc de fou oh putain ouais ok bon bah on va avoir droit à pas mal de de distance on va dire les démonses s'agitent ouais alors c'est un petit peu chiant qu'à chaque fois on doit attendre d'être à la nouvelle lune pour pouvoir ouvrir les coffres mais bon ça fait partie du jeu on va en profiter pour explorer un peu de toute manière il va falloir le faire deux fois parce qu'il y a deux coffres mystiques donc vous ne savez pas presser je vous le dis alors 5 6 c'est un petit peu chiant cette histoire de mettre 8 sur 8 pour pouvoir ouvrir le coffre et obtenir la meilleure récompense mais c'est une sorte de récompense aussi voilà on obtient une bombe de réveil c'est quoi ce truc on l'avait déjà réanime un allié avec tous ses points de vie ah ouais bon ok allez à l'autre oui alors ce sont des bons voire des très bons objets en général mais bon tourner en rond jusqu'à obtenir la pleine lune enfin la ouais le magasoui rempli c'est c'est long dire que la première fois que j'ai fait le jeu en fait j'ouvrais les coffres dès que je les voyais quoi donc des fois vous prenez vous arrivez vous avez un médicament vous avez en général c'est des médicaments donc il vaut mieux perdre un peu de temps et le faire correctement que de se frapper des médicaments ce qui est vraiment nul quoi il n'y a pas Zuzu il en donne des des objets un coup une perle un rubis allez les démons s'affolent pisaka estomac voilà on en enlève le plus possible de combat donc ce qui nous attend dans cette vidéo d'après mes souvenirs déjà ça va être l'affrontement contre les trois sœurs une fois qu'on les aura battus je ne sais plus trop mais il me semble il me semble il me semble qu'on ne pourra pas aller plus loin dans l'obélisque ou alors je ne sais plus on verra il me semble qu'il y a une histoire de de sortie de l'obélisque alors il ne faut pas que je me trompe de côté allez 6 7 et 8 allez chaîne de peur encore un bon objet mais bon au final ce n'était pas si long que ça alors est-ce que je reprends le même bon on va essayer celui-là on va voir on va atterrir on est où là on est où putain non ça va merci ok allez cul de sac le mauvais délire j'ai cru que d'un coup c'était une porte j'allais tomber en bas et mourir non mais parce qu'ils en sont capables dans ce dans ce jeu ils sont capables de tout il n'y a plus rien qui m'étonne depuis que j'ai fini le digital devil saga 1 il n'était vraiment pas évident ce jeu beaucoup plus dur que celui-ci et pourtant j'ai fait que la première partie puisqu'il existe le 2 aussi alors on va fuir et on va prendre l'autre interrupteur excusez-moi alors enfin c'est pas un interrupteur c'est un élévateur plutôt ah vous sentez une puissante énergie donc je suis soigné ouais c'est parti alors voici les 3 soeurs tu ne passeras pas aussi facilement ne nous sous-estime pas nous les moires allons dérouler mesurer et couper nat le fil de taille allez alors c'est parti on va commencer par crit de guerre évidemment tarikaja mais sachi elle s'est fait une petite place dans l'équipe souffle le bonheur bon là vu qu'elles sont 3 c'est même pas la peine d'espérer voler toute leur magie c'est même pas la peine voilà on va voir un petit peu ce qu'elles vont nous faire ok d'accord alors concentration sachi je crois que c'est elle qui avait le moins de vie lorsqu'on les a affrontées individuellement elle c'est la dernière donc c'est elle qui doit en avoir le plus voilà on va essayer 185 c'est pas terrible allez essayons les 3 d'un coup pour voir c'est plus efficace ah les attaques physiques ok alors pas d'attaques physiques en tout cas pour ce tour hop souffle brumeux pas mal bah faut mettre pas mal ah putain ouais ok quoi ça me gonfle avec ces soins là je crois que là dessus direct bon au moins ça doit être bon que ça va trop il y c'est pas mal ok je crois que ça sert à rien que je m'en prenne au 3 d'un coup il faut mieux que je m'en prenne sur toi bien elle est déjà morte on va passer à la deuxième du coup encore un combat facile pas de problème pour l'instant bon c'est con ça 852 je vais voir toi comment tu en as 158 il se soigne voilà on va s'augmenter la défense il est bon avec toutes ses attaques critiques on va passer notre tour avec lui on va faire prière avec lui ok moi je vous dis on est franchement on est vraiment bien euh avec Baphomet on va attaquer voilà super le concentration je l'ai fait alors bien c'est bon on va faire quoi on va faire quoi oui il en veut au héros hein elle en veut au héros parfait voilà ouais on va ouais en ouais 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 Il se serre il rigole pas. Est-ce qu'on l'achève ? Allez on va l'achever dans ce tour là. Son idée il suit toujours évidemment. Ah quand même hein, pas mal la vie. Bon ça me permet de me soigner, on bloque la magie. Voilà, je suis bien. Et bah le surveillant. Et bon. Facile, très facile. Oh et lui non ? Pisaka il a appris Maziong. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir te lever ? Vous avez obtenu le Magatama Jed. Ah. Axé sur la magie spéciale. On peut apprendre Tarukaja. Bon. Et annule le mal. Ok. D'ailleurs je ne sais même plus lequel j'ai. Ah ouais, j'ai Gaze. Là je commence à avoir un petit peu du mal pour monter les niveaux. C'est long. Il me reste puissance. Bon petit à petit. Celui-là on ne peut pas. C'est la surprise. Allez. Bon. De la lumière vient en haut. Montez. On va voir un peu. De toute façon je suis soigné. Si jamais il y a une embrouille, on est là. Voici la fameuse Vestal. Voici la fameuse Vestal. Voici la fameuse Vestal. Merci. J'ignore pourquoi, mais je savais que tu viendrais me sauver. C'est drôle. Combien de fois t'as-je dit que tu pouvais compter sur moi ? Et voilà qu'aujourd'hui, c'est toi qui me viens en aide. En fin de compte, je suis totalement impuissante. Comment pourrais-je façonner le monde si je suis incapable de faire de même avec ma propre vie ? En tant que Vestal, je n'ai fait que suivre les ordres d'Ikawa. Il m'a dit que je serais le pilier du Nouveau Monde, mais je ne m'attendais pas à ça. Au final, je n'étais qu'un outil tout juste bon à ramasser du Magatsui. Je savais que le prix de la conception serait lourd à payer, que le monde allait être sacrifié. Je le savais, et pourtant je suis allé jusqu'au bout. Et au vu de ce qui se passe, le Nouveau Monde n'aura rien à voir avec ce que j'espérais. Je rêvais d'un monde idéal peuplé de gens heureux d'être en vie. Pour tout te dire, la vie d'avant m'était devenue insupportable. Tout le monde voulait la paix, mais personne n'était prêt à faire le nécessaire pour arranger les choses. Nous étions tous égoïstes et malheureux. En plus de cela, même si personne ne voulait l'admettre, notre indolence a nourri notre suffisance. Avons-nous pour autant cherché à nous améliorer individuellement, ou en tant qu'espèce ? Non, car nous n'y voyons aucun intérêt. Voilà ce que m'inspirait le monde. A mes yeux, il ne méritait aucunement de perjurer. Pas étonnant qu'Ikawa m'ait manipulé. Mais la bataille est loin d'être terminée. La récréation du monde est encore en cours. Sa forme n'est pas arrêtée. Et j'ai découvert une déesse qui peut tout arranger. Même Ikawa ignore son existence. C'est la puissance du Magatsui qui l'a attirée ici. Elle pourra sûrement m'enseigner la raison de la création. C'est important ce qu'elle vient de dire là. Qu'elle a rencontré une déesse. Que personne n'est au courant de sa présence. Et qu'il y a de fortes chances qu'elle puisse l'enseigner comment créer un nouveau monde. Comment façonner le monde à ton image. Ce qui est son objectif depuis le début. Donc vous voyez que tous les persos du jeu veulent créer un monde à leur image. Tous, sans exception. Voici la déesse. Toi, l'imbécile qui porte le nom de liberté. Que l'indépendance t'illumine de sa lumière et te pardonne tout tes torts. Je suis Aradjia et je viens des confins d'Amala. Il est de mon devoir d'accorder la liberté. Demande et tu seras libéré. Si tu t'en estimes digne, le monde retrouvera la lumière mais aussi les ténèbres. Suis la voie de la création. Tu es un monde à toi tout seul. Alors quand on dit tu es un monde à toi tout seul. C'est parce que chacun peut créer son monde. Donc c'est un monde. Mais n'obéis à personne. Fais ce qui te semble juste. Crée le monde à ton image. Ne cherche pas à ressembler à un monde dont tu as parlé. Aradjia vous a donné de son énergie. Vous pouvez employer deux démons supplémentaires. Ah c'est cool ça. J'avais oublié ça. Cette femme retrouvera bientôt le pouvoir qu'elle a perdu. Elle s'engagera sur la voie de la création et je la guiderai. Va, contemple le monde de tes propres yeux. C'est ainsi que débutera ta création. On voit quand même que c'est vraiment un univers sombre. Aradjia au lieu d'avoir une belle déesse, un peu... Un espèce de démon. Mais c'est ça qui est bon aussi, hein. C'est que ça change un peu. Ah! Ils sont de retour. Juste ciel. Aradia est arrivée sur Terre. Cela n'augure rien de bon, mon petit maître. Comme quoi il la connaît, ça ? Tu peux te réjouir. Mon petit maître m'a autorisé à éclairer ta lanterne. Écoute bien ce que je vais te dire. L'heure de la création pour ce vortex approche. L'heure de créer un nouveau monde à son image approche. Une guerre va opposer ceux qui propagent leur raison dans l'espoir de façonner le nouveau monde. La guerre, c'est entre qui et qui ? C'est entre tous ceux qui veulent façonner le monde à leur image. Tous les persos qu'on connaît. Yoko, la vassale, Ikawa, nos deux amis, nos deux lycées qu'on connaît. Et nous, nous-mêmes, il y en a peut-être d'autres. Tu es un démon. Tu n'as donc pas le droit de créer ta propre raison. Bon, voilà. Donc nous, c'est réglé. À quelle raison te rallieras-tu ? Auxquelles t'opposeras-tu ? Celle que tu choisiras prévaudra-t-elle ou sera-t-elle annulée ? Donc, en tant que démon, apparemment, on ne peut pas créer un monde à notre image. Donc, il va falloir qu'on s'allie à quelqu'un. Mais qui ? Et puis, si on s'allie à quelqu'un, ça veut dire qu'on combattra les autres. Et oui. Et ça, ça correspond à toutes les fins que le jeu propose. C'est-à-dire, vous pouvez aider Ikawa, aider la vassale, aider les deux lycéens, aider peut-être quelqu'un d'autre. Je ne vous dis pas tout. On verra. Je ne sais même pas, moi, pour être honnête. Mon petit maître se délecte de ta souffrance. Plus tu luttes, mieux c'est. C'est de psychopathe, lui aussi. Tu es libre de suivre la raison de ton choix. Je ne te demande qu'une chose. Épargne à mon petit maître une fin qui l'ennuierait. Donc, voilà. On t'a donné cette capacité de pouvoir ingérer les Magatamas. Le fait de les ingérer te rend encore plus fort. Le fait de pouvoir, donc, les ingérer, ça t'a transformé en demi-démon. Parce que sinon, on ne serait plus là. On se serait fait lyncher depuis un moment. Mais eux, le petit maître, et la dame âgée qui l'accompagne, nous ont donc donné cette capacité liée au Magatama. Et nous ont transformé en demi-démon. En semi-humain et semi-démon. Donc, la seule chose qu'ils demandent en retour, c'est de pouvoir contempler une fin intéressante. Bon. L'enfant et la dame âgée ont disparu. Allez, ben, cette fois-ci, on peut repartir en arrière. Comme je vous l'ai dit, il faudra revenir plus tard à l'obélisque, mais plus tard. Beaucoup plus tard. Les démonses agitent, blablabla. On connaît l'histoire. Et donc, on nous a libéré deux places supplémentaires. Excusez-moi. C'est cool, parce que ça va nous permettre de récupérer de nouvelles personas. Pour un petit moment, il faut retourner au point de sauvegarde. Et se casser, on a pas mal de petits trucs à faire. Est-ce qu'on peut appeler ça des boss secrets ? Oui et non. Il y a une petite quête annexe à faire. Il y a des petites choses. Il y a des petites choses. On va les faire avant de poursuivre l'histoire. Honnêtement, je ne savais pas que les quêtes étaient possibles à ce moment-là du jeu. On pouvait les faire. Mais c'est grâce à Shadow 2009, je crois, qui me l'avait dit, que les quêtes étaient disponibles dès ce moment-là. Donc, du coup, c'est ce qu'on va faire. On va les faire. Dès qu'il y a une quête, je la fais. Et en fait, si ça peut vous mettre à l'aise, il y a les quêtes, mais il n'y a pas que les quêtes. C'est que là, il y a un gros morceau du jeu à faire. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par... On va commencer par aller se soigner, déjà. On va aller à Ginza. Azakusa, même. Il y a tout qui est à côté, c'est encore plus simple. Alors, pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, il y a une quête annexe. Il y a... Un, deux... Mouji... Enfin, en tout cas, il y en a deux que je sais où ils sont. Ah. Et après, il y aura... Le troisième Kalpa. Mais ça, c'est pour plus tard. Hey, Badone, tu as réussi. Je peux voir d'ici que le flot de Magatsui est revenu à la normale. Maintenant que tu as montré au Nihilo l'étendue de tes pouvoirs, Ikawa ne pourra pas agir avant un moment. Je crois qu'on peut souffler un peu. Mais comment as-tu fait pour arrêter le dispositif du cauchemar ? Je croyais que c'était la Vestal qui le contrôlait. Je le sauvais ? Oh, alors, Ikawa se servait d'elle. Qui sait ce qu'elle va faire maintenant ? Mais au moins, le dispositif du cauchemar n'est plus un problème. Au fait, tu dois avoir l'impression que je te laisse faire tout le travail. Mais je fais de mon mieux, crois-moi. Tu veux savoir ce que j'ai découvert pour l'instant ? Bien sûr. D'accord. Alors, écoute bien. Pour créer un nouveau monde, c'est important, il faut savoir précisément à quoi on veut qu'il ressemble. Cette idée est généralement appelée raison. Seulement, pour acquérir une raison, la protection d'un dieu est indispensable. Donc, si vous voulez, on ne peut pas créer un nouveau monde sans être uni à un dieu. Et c'est là que le Magatsui entre en jeu. Il en fout une grande quantité pour invoquer l'un de ces dieux. Voilà pourquoi Ikawa, un simple humain, en amasse. D'ailleurs, j'ai rencontré un autre humain dans le réseau d'Amala, il y a un instant. C'était un certain Isamu, notre pote lycéen, que les mantras retenaient prisonniers. Tu le connais ? Ouais. Ouais, c'est ce que je me disais. Bref, on dirait que ce Isamu a élu domicile dans le réseau d'Amala. Ce réseau est instable. Il peut t'envoyer n'importe où, ou pire, t'absorber purement et simplement. Mais bon, c'est comme ça dans ce monde. La vie ne vaut pas grand chose et les relations humaines sont quasiment passées à la trappe. En tout cas, je peux t'envoyer à l'endroit où j'ai rencontré Isamu, si tu veux. D'accord. Donc là, on peut, je pense en parlant avec Igeri, certainement être envoyé vers Isamu. Et c'est ce que j'avais fait lors de ma première partie. Mais là, on ne va pas faire la même... Ce n'est pas une erreur, mais on va dire pas la même chose. Et on va en profiter pour faire des petites quêtes. Alors déjà, on va se soigner. Alors ça, c'est la priorité. Ensuite, on va aller au bazar. On va voir si il y a quelque chose à acheter. Non. Ouais, je rembourse mes mutis. Il faut que j'avais prié. Allez, ok. J'espérais qu'il me donne un billet. Il ne me l'a pas donné, sauf fois. Tac, 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 tac. Bon, et là, pour l'instant, la cathédrale, on n'a plus assez de... Deux personnages pour pouvoir les faire fusionner. Donc on va les garder. Bon. Alors. On va aller au premier. Au premier combat, évidemment. Je crois qu'il se trouve à l'hôpital de Shinjuku. C'est pour ça que... Que je m'en souviens. Eh ouais, ça faisait longtemps. Alors, ce n'est pas un combat difficile. Mais, d'ailleurs, je crois qu'il faut s'équiper de Jed. On annule le mal. Je vous verrai pourquoi. Alors maintenant, il va falloir trouver où il est. Je ne m'en souviens plus du tout. Je ne sais plus. Je crois qu'il est dans les étages. Mais... Bon, l'ascenseur, ça va plus vite. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je... Le jeu, je m'en souviens bien, bien. Parce que j'ai vraiment galéré. J'avais regardé un petit peu aussi les vidéos de Shadow 2009. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment assez loin. Alors, on va aller au deuxième étage. On va faire toutes les salles. Jusqu'à le trouver. Oh, putain, il n'y en a pas qui est en plus. Alors, ça, c'en est... Ça mène où, ça ? Non, normalement, c'est à peine on rentre dans le... Il n'y a pas de porte, là ? Non, il y a un coffre. À peine on rentre dedans, qu'on nous dit que c'est... C'est chauvouillant. Alors. Attendez, je vais commencer de l'autre côté. Comme ça, je fais tout. Je ne me trompe pas. Là, il y a deux portes. On va les faire. Allez. Hop. Non. Et non. Ok, donc, ce n'est pas ici. Non. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera à tout faire dans cette vidéo. Mais, bon. Surtout si je cherche à chaque fois. On peut monter encore ? Non, on descend. Bon, ben, allez. C'est sympa de pouvoir revenir dans ce donjon, on va dire. Surtout que la première fois que j'ai fait le jeu, j'étais... Moi, j'aime bien les RPG assez dirigistes, comme ça, là. Non. Bon, je crois que... On ne va pas le trouver, c'est quoi ? Non plus. Bon. Bon, bon. Pourtant, j'étais sûr que c'était dans les étages. Ah, on va faire toutes les salles, on va y arriver, on va le trouver. Si on n'a pas de message en entrant dans la pièce, c'est que ce n'est pas bon, normalement. Non. Bon, alors, c'était peut-être à l'étage d'en dessous. Bon, on va parler. Eh, toi, là ! Le démon d'à côté n'essaie pas de me manger, si ? Mais attends, toi aussi, tu es un démon ? Bon. Alors, peut-être que ce n'est pas le bon moment. Bizarre. J'étais persuadé que ça l'était, mais peut-être que non. Ok, on reviendra plus tard. Je suis sûr que c'est dans une de ces salles. Je ne sais plus laquelle c'est, mais je suis sûr. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans un autre endroit où il me semble que... Que ce sera le bon moment, je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, putain, pourtant, je suis sûr qu'il y en avait un ici. Mais je sais, je sais qui c'est. Il doit apparaître plus tard. Il doit apparaître plus tard. Bon. Bon, je regarde. Et on va aller à Ginza, là où je voulais aller tout à l'heure. Plutôt au Grand Souterne, Ginza. Je vais voir si je peux acheter des... Des gouttes de... Ah ouais, carrément. Des flammes de la Ménorah, de la Souventé. Ah, merde. D'accord. Ah, bah, alors ça, c'était pas... Euh... Bon, en même temps, j'ai ma meilleure équipe et j'ai sauvegardé. Bon. Ah ouais, je suis... Ah, putain. Je suis bloqué. Si je dis non, il va m'affronter quand même. Allez, bah, on va se le faire. Confirmer. Bah ouais, encore une fois, je suis obligé. Ah, allez. Alors, peut-être qu'il fallait affronter lui, puis aller voir l'autre. Vous allez voir qui c'est. Vous le connaissez. Il s'agit de... De lui. Qu'on en a vu. Dans les profondeurs du second Calpa. Alors, comme ça, tu es toujours en vie. Tu as réussi à battre l'un d'entre nous. Très impressionnant. Mais je suis plus puissant que le cavalier blanc. Ton sang fera briller mon armure écarlate. Prépare-toi à mourir, mi-démon. Boss. Allez. Ta folie fait mon bonheur. Et si nous commencions... Je suis... Ah, d'accord. Bon, en général, quand ils appellent des ennemis, il ne faut pas trop s'en préoccuper. Ils vont nous casser les pieds, mais il ne faut pas... Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par ça. En plus, je n'ai pas trop de souvenirs de ce boss. On va trop notes. D'un côté, le fait qu'il y ait des ennemis, ça pourrait lui faire perdre des tours. On va essayer de se la jouer comme ça. Ah, putain, il n'est pas... Il ne faut pas de simple. Il y a 315 à peine. Pas beaucoup, hein. Boom. On va mettre encore ça. Il ne faut pas mieux. On va augmenter encore ta défense. Non, je crois qu'il a... Ça, on ne l'a jamais vu. On va le faire pour voir ce que ça fait. Tout est esquiver. Ah, putain. À chaque fois, il s'augmente la... Ça va. Pour moi, ça va. Tout le monde s'augmente la force. Ça va se saigner. 745 ! Ah, ah ! Bien. Alors, cette fois-ci, on va se soigner bafoumette. Ça va... Ouais. 700, bon voilà, franchement, à ce rythme-là, il ne va pas tenir long, je vous le dis. Ouh, se rater. Alors, concentration. Sachi, passe ton tour. Dei Suju fait prière, histoire de soigner les altérations et, en plus, les points de vie. Je tiens qu'avec Dei Suju, mais franchement, il est trop fort, il est trop fort, Dei Suju. Alors, tiens, encore 700, donc 3 fois 7, 21, donc déjà. Ouh, le mauvais délire qu'il m'a fait, c'est enfoiré. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? On va attaquer, visiblement, 215. On va essayer d'enlever un peu de... Voilà, 80 de mana. Ouh. Ah, putain, il y a Dekunda. Vous avez vu que Dekunda, il penchait déjà, le cheval, il ne va pas tarder à crever. Dekunda, ça enlève tous les trucs, mais ça ne leur a pas augmenté leur précision. Ah, là, cheveleux, ah ! Voilà ! C'est bon. Et ça, c'est super bien passé. On va vous emboutir. On va augmenter la magie. Taroukaja. Non. Merci. Et ce Joup passe au niveau supérieur. Oh, bah, lui, là. Vous avez obtenu la Ménorah de la Perspicacité. Nous sommes perspicaces. Boum. Bah, du coup, on va sauvegarder. Qu'est-ce qu'on fait ? On le fait... Enfin, on va voir si... Allez, on va se le faire, on va se le faire. En espérant que ça va fonctionner. Bon, si par contre, je ne le trouve pas dans l'hôpital, on s'arrêtera là. Et puis, on reprendra la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir, en tout cas, pour la quête annexe ? Parce que là, bon, c'est un combat de Moji. Celui qui nous attend, si tout va bien, c'en est un autre. Maintenant que j'ai tué ses deux potes, ses deux potes cavaliers, il va y avoir le cavalier suivant. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, c'est que je vous ai parlé d'une quête annexe. Là, par contre, ça ne sera pas un cavalier. C'est un ennemi qui est vachement, vachement fort. En fait, la prochaine quête, ce n'est pas qu'elle est chiante, c'est qu'ils l'ont rendue chiante. Alors, putain, je ne sais pas. Alors, on va faire les deux salles là, là, déjà. Non. Et non. Ils l'ont rendue chiante parce que l'ennemi de cette fameuse quête, dont je ne souviens pas le nom du boss, il ne faut pas abuser quand même. C'est un boss qu'il va falloir tuer à un tour. Un tour. Vous avez un tour pour l'éliminer. Si vous passez... Attends, un tour ou deux tours ? Je ne sais plus. Je crois que c'est un tour. Bon, c'est un ou deux tours. Sinon, à chaque fois, il se guérit. Donc, vous ne pouvez pas le tuer. Je crois que c'est un tour. Et c'est ça, la complication. Donc, la meilleure technique, c'est de... C'est déjà d'utiliser concentration avec le héros. Putain, je n'ai pas trouvé ce con de boss. Concentration avec le héros. Et le frapper. Donc, déjà, ça fait deux actions dans le même tour. Et avec les deux autres... Alors, je ne sais même pas si on va pouvoir le faire maintenant, le boss. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Déjà, on va essayer de se faire celui-là. C'est un jour où j'arrivais à trouver son emplacement. Putain, je sais qu'il est à l'hôpital, mais je ne sais pas où. C'est chiant. Ah ! Eh ben, putain ! Les flammes de la Ménorah de la Souveraineté vacillent fortement. Vous sentez la présence d'un démon terrifiant, restez ici ? Ouais. Vous confirmez ? Ouais. Bon. Franchement... Bon. Je ne vous fais pas spécialement peur. Le cavalier noir. Nous avons été créés pour protéger les Ménorahs. Tant que tu les rechercheras, nous serons ennemis. Je suis le cavalier noir. L'heure de ton jugement est venue. La fin est proche, âme pêche-resse. Allez. La mort s'emparera de toi lorsque ton âme aura été pesée sur ma balance. Ah, putain, Légion. Légion. OK. Allez, alors, c'est parti. Cri de guerre. Sauf le brumeux. Tant que tu as le Kajar. Frappe le Kajar. Premier tour, déjà. On s'est... Bien augmenté nos stats. Attaque esquivée. Allez. Ça part de là. Un autre cri de guerre. Bon, on verra. S'il frappe vraiment fort, on en fera un autre. Alors, Dei Suju. Faut lui encore un souffle brumeux. S'il ne sache plus où ils sont, ces trois cons. Alors, tu as le Kajar, évidemment. Passons le tour. Et on va commencer à attaquer 657. C'est bien. Ah, ouais, putain, il frappe fort. Il va m'arrêter. Je devrais peut-être lui faire un autre cri de guerre. Je vais le faire. Je vais faire cri de guerre une deuxième fois. Parce que... Il a enlevé pas mal, quand même. Voilà. Comme ça. À moins qu'il enlève cri de guerre, mais sinon... Déjà, 50. C'est un peu plus... Facile. Pour survivre. Voilà, 739. Méditation. Sachi, 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 Sachi... Euh... Ouais, t'as le cas. Plutôt, je le tue, mais c'est... D'accord, annulation, soin, je ne sais pas trop ce que c'est. Tiens, 847. On va voir si ça marche encore. Bon, limite, attends, tu vois. Il y en a au maximum. Alors, prochain tour, il faudra que je joue avec baffe au Mac pour le soigner. Ça, bon, franchement, on va le défoncer, hein. Faut que j'ai... Sachi, s'il te fasse ici, passe ton tour. 3 5 5 6 je pensais que j'allais le tuer putain il meurt pas non allez on va continuer à jouer normalement ah c'est fini facile 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 tant mieux hein c'est mieux que c'est fini ça fait gagner une bonne vie il fait une expérience bafo mat il a pris un niveau c'est cool vous avez obtenu la ménorah de la sagesse et ben voilà on a récupéré les ménorahs qu'il nous fallait pour déverrouiller si je me trompe pas le le troisième calpa pour mon plus grand non pas pour mon plus grand plaisir pour mon plus grand regret je dirais mais bon ben il faut donc on le fera dans la prochaine vidéo je pense le troisième calpa je ne pense pas être assez fort pour pouvoir faire la quête annexe pour l'instant c'est pour ça que je vais faire je pense le troisième calpa et en sortant du troisième calpa on devrait être déjà beaucoup plus fort avec de par le boss qui nous y attendra et à ce moment là on pourra essayer d'entreprendre le la quête annexe alors je vous dis ça mais je ne vous cache pas qu'en off je vais y aller et je vais voir si j'ai le niveau pour pour la réussir cette fameuse quête en fait c'est une quête mais c'est un combat il n'y a pas de c'est pas pendant une demi-heure on va chercher quoi faire et qu'après on va arriver à un boss et on va le tuer non en fait vous y allez il y a un boss c'est du direct mais bon allez c'est la surprise j'essayerai en off et je verrai si je suis assez fort et si c'est le cas ben on le fera merci à tous j'espère que les vidéos vous plaisent toujours autant évidemment il y a beaucoup de combats et encore grâce à Pisaka qui est maintenant devenu je pense l'idole on enlève le maximum maximum de combats aléatoires donc bon c'est déjà ça et puis après on verra un petit peu pour les boss je sais plus trop ce que c'est le boss du troisième calpa ah oui je suis bête ça y est je sais qui c'est bon ben alors c'est la surprise je ne vous tease pas mais c'est quelqu'un d'assez fort quand même à suivre portez vous bien on se retrouve la semaine prochaine merci pour votre fidélité et je vous dis ciao ciao ciao